Musique 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 Ça va tout le monde ? Moi je veux tiens ? Moi j'ai envie d'aller avec maman dans la fiscine, elle veut pas venir Je vais venir après Chippie Racusette Hello tout le monde j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog comme vous l'avez aperçu Mila est dans la piscine et veut absolument que j'aille avec elle et je n'ai pas trop envie Disons que je ne suis pas d'une forte humeur Je vous explique cette matinée pourrie franchement que des nouvelles de merde Je vais commencer par la nouvelle la moins la moins, la moins, la moins quoi Ce matin le fermier derrière chez nous, il y a un énorme champ Il doit passer la moissonneuse batteuse ce soir ou cette nuit, enfin bref je ne sais pas trop quand et il appelle Alex en lui disant oui il faut absolument me couper tous les sapins sur le côté aujourd'hui parce que la moissonneuse elle passe pas Si vous voulez on a un passage je pense qu'il nous appartient sur le côté de la maison mais ils ont un droit de passage donc les gens qui habitent à côté et le fermier du champ derrière forcément ont un droit de passage le problème c'est que nos sapins qui sont là je vous montre. Juste ceux-ci vous voyez ces énormes sapins qui n'ont jamais été coupés par les propriétaires, enfin les anciens propriétaires voilà il y en a tout long donc c'est un truc de fou bref il y en a vraiment jusqu'au tout au bout ils ont jamais été entretenus et nous on a pas encore eu le temps de les faire quoi je veux dire ça fait même pas une année complète qu'on est là et du coup pourtant on avait prévu le coup de faire un gros entretien dans le jardin parce qu'on attend la société qui doit venir le 3 août donc on a pris rendez-vous il y a 15 jours ou 3 semaines, ils savent venir que le 3 août faire un devis seulement donc je sais pas quand est-ce qu'ils pourront venir entretenir le jardin et faire ce qu'il faut faire bref Alex était ravi il dit aux fermiers bah écoutez vous savez pas venir avec un tracteur et je vais me mettre dans le truc du tracteur vous allez me lever et moi je vais tout couper la moissonneuse Alex vient de faire ça pendant une heure donc j'étais ravie vous allez me dire le fermier doit passer je suis entièrement d'accord ça a pas été entretenu et le fermier le sait bien que c'est pas de notre faute que c'est ceux d'avant qui ont jamais rien fait seulement là quand vous devez trouver quelqu'un pour vous couper des sapins de je sais pas moi ça fait deux fois la hauteur de ma maison ça doit faire 20 mètres j'en sais rien mais peut-être 20 mètres c'est compliqué quoi et du coup Alex a réussi à couper une grosse partie de là où il arrivait pas à passer avec la moissonneuse donc voilà ça c'est une des premières choses donc ça c'était une mauvaise nouvelle pour Alex parce que j'ai toujours trop peur avec la tronçonneuse c'est pas son métier donc il peut vite se blesser quoi voilà deuxième mauvaise nouvelle vraiment mauvaise nouvelle là pour le coup la grand mère d'Alex vient d'être hospitalisée on en sait un peu plus sur ce qu'elle a comme problème à la base il y a deux ou trois jours on nous a dit qu'en fait il y avait de l'eau qui rentrait dans ses poumons et du coup ils font des ponctions pour lui enlever l'eau et en fait c'est pas du tout ça c'est la plèvre qui se décolle et qui se remplit d'eau et du coup elle doit se faire opérer mais ils savent pas encore s'ils vont pouvoir parce qu'elle a le coeur très faible du coup voilà un peu on en est Alex va aller la voir à l'hôpital donc elle est dans un hôpital au-dessus de l'île je dois tenir Mila aujourd'hui je suis toute seule avec elle donc je ne pourrais pas y aller parce qu'en fait elle est dans un endroit dans l'hôpital où il y a des gens très malades etc du coup pour les petits c'est vraiment déconseillé moi qui suis enceinte c'est pas à la fête non plus mais bon moi j'irai quand même la voir ça c'est sûr et certain mais voilà on est franchement triste on est un peu stressé et ce que vous entendez derrière c'est Alex qui fait les travaux en attendant là-bas et il peut aller en visite là-bas fin d'après-midi il me semble donc c'est ce qu'il va faire voilà pour les nouvelles de début de journée moi je surveille Mila qui est en train de se prélasser dans la piscine ça va ça s'amuse ? et pendant ce temps là moi je découpe le plafond pendant ce temps là je suis dans la paille, la poussière, la laine de verre et tout et là on... voilà, voilà ce qu'il se passe on fait trempette dans une bouche et un donut bon je vous reprends de mon lit oui c'est une boîte de Smarties tout va bien euh... je viens de passer deux heures de folie j'ai fait toute ma ville pour trouver un coiffeur qui est disponible pour me prendre cette semaine euh... le seul qui fait des colorations végétales vous savez pour pas que ça touche mes racines pour pas qu'il y ait de produits nocifs sur mes racines euh... est en congé pendant tout le mois donc euh... c'était pas possible le second coiffeur que j'ai vu voulait absolument toucher mes racines heureusement j'ai téléphoné il y a une grande... enfin il y a une grande ville il y a une ville à côté de chez moi qui est assez connue je vous la montrerai peut-être demain qui est à entre 20 minutes et une demi-heure de chez moi euh... je l'ai appelé, je lui ai expliqué mon cas je lui ai dit que je ne voulais pas toucher mes racines que j'avais 5 cm de racines et que je ne voulais pas y toucher essayer de récupérer ma couleur elle m'a dit pas de soucis je te prends demain, 14h ouiiiiiii merci j'en peux plus de ces cheveux je vous jure je n'en peux plus la seule chose qu'elle m'a dit et qui va être un peu merdique on va dire c'est qu'elle m'a dit bon sur le coup ça va prendre il n'y a pas de soucis par contre une fois que tu les auras lavés une fois ils vont se redécolorer et c'est normal elle m'a dit il faudra faire au moins encore 2 colos après pour dire que la couleur tienne sur mes longueurs tellement elles sont décolorées mais bon ça je ça je le sais donc là pendant un mois ou deux à mon avis souvent ça va se redécolorer ça va pas faire la couleur vraiment de mes racines malheureusement je serai pas tranquille tout de suite mais bon d'ici 2 mois on aura on aura fait 2 ou 3 couleurs elle ne veut pas en faire plus que toutes les 4 semaines en fait donc une fois par mois refaire une couleur donc il faudra juste que je voilà que je tienne le coup comme ça mais bon ça sera déjà plus tout tout jaune tout jaune malade voilà je suis contente en tout cas donc demain ce sera une vidéo changement de tête voilà j'ai trop hâte je vais sans doute couper aussi un peu les cheveux donc voilà je suis tout rouge ce n'est pas de chaleur c'est juste de laine de verre qui gratte bon je viens d'arriver à l'hôpital de Saint-Quentin je fais pas de tournage aujourd'hui je suis parti voir ma grand-mère qui est malade et qui est hospitalisée donc Roland celle que vous voyez régulièrement avec Mila dans les vlogs et donc je vais prendre de ses nouvelles et je vais lui porter un peu de compagnie à Saint-Quentin parce que c'est pas marrant elle a eu comment dire un épanchement pleuvral si je dis pas de bêtises donc c'est pas marrant elle a fait des ponctions et tout c'est assez hard elle avait du mal à respirer etc donc voilà voilà je vais un peu voir ce que ça donne et on verra bien bon de retour dans la piscine on ne fait que ça j'avais expliqué sur Insta que comme Alex il faisait des travaux dans la maison faudra que je vous montre après il enlève tout donc là on est carrément à la toiture en fait de la pièce c'est juste fou il y a un travail de dingue à faire j'espère que ça va aller qu'il va s'en sortir ça va pas être évident ce week-end il y a Julien et Lo qui viennent le cousin d'Alex il va lui donner un coup de main et Lo elle va rester elle va rester avec moi et du coup pour revenir à mon post Insta j'avais dit qu'on partirait peut-être une bonne semaine en vacances pour dire que Mila soit pas dans les travaux etc parce que c'est pénible enfin c'est pénible pour tout le monde mais c'est pénible surtout pour elle donc au final j'ai un peu abandonné l'affaire parce que bah j'ai pas envie de planter Alex là dans les travaux tout seul surtout s'il y arrive un truc ou quoi les journées où il est vraiment tout seul bah je préfère voilà si je suis là je peux quand même faire quelque chose quoi donc finalement je pense pas qu'on va partir et c'est pour ça que je suis contente d'avoir cette piscine un peu pourave pourquoi je dis qu'elle est pourave parce qu'elle est comme ça voilà tellement le terrain ici il est de travers mais au moins elle s'amuse bien et ça passe sa journée sans qu'elle soit dans la maison à la poussière quoi bon c'est l'heure du point travaux le point qu'il est beau jusque là ça va et à partir d'ici ça commence à craindre un peu explication alors ça c'est de la laine de roche qui est toute pourrie toute moisie toute bouffée toutes sortes de trucs au dessus c'est mes plaques alors là on peut pas le voir parce qu'il fait noir et qu'il y a de la lumière artificielle mais en gros les plaques là se chevauchent pas assez elles se chevauchent d'un demi donc quand il y a du vent ça coule ça coule sur laine de roche c'est l'espèce d'isolation moisie etc donc voilà c'est des branquignols qui l'ont fait le problème c'est que ça a été fait par des professionnels ils ont rajouté des trucs et ils ont fait ça n'importe comment parce qu'encore une fois ils savent pas travailler Rox me dit souvent pourquoi tu fais pas appel à des professionnels ici il y a que des professionnels qui sont intervenus dans la maison bon il n'y a pas eu grand chose de fait mais le peu qui a été fait ça a été fait n'importe comment quand je vois ça j'ai envie de téléphoner mais bon ça a été fait en 2003 si je dis pas de bêtises donc il n'y a plus de garantie sur les travaux etc mais changer de métier les mecs bref il va falloir que je démonte l'étoile du toit et que je les décale à chaque fois d'au moins une rangée pour qu'il y ait sa chevauche sur un demi au lieu de se chevaucher sur un demi pour plus qu'il y ait d'eau qui rentre en dessous donc voilà c'est des champions du monde une chose que je me serais bien passé de faire bien que ça va me permettre d'enlever ces plaques en fait c'est ça l'isolation qu'ils avaient mis dans les années 60 c'est de la paille on peut voir là qui est mise dans du dans du truc là dans du papier et de l'autre côté c'est comme ça et en partie là où il y a eu les fuites ça a complètement moisi et donc j'enlève tout on voit la charpente le rouge que vous voyez c'est la charpente en acier en IPN ça c'est l'étoile d'amiante je sais que l'amiante c'est super nocif quand on l'inhale ou quand on la gratte qu'on l'effrite etc et bon je mets toujours un masque quand je travaille d'une et de deux je m'amuse pas à casser ou effriter l'amiante elle reste où elle est enfin je suppose que c'est de l'amiante je ne vais pas les vérifier mais dans les années 60 forte chance que ce soit de l'amiante ce qu'ils ont remis là c'est des nouvelles donc c'est du fibre au ciment c'est pas de l'amiante et ça ne présente pas de risques au dessus du toit elle est peinte donc elle ne s'effrite pas ils ont peint avec une peinture spéciale un peu de genre de goudron qu'on met sur les toits donc ça présente pas de danger et je vais la laisser comme elle est là et recouvrir donc en gros là au dessus je vais dès que j'ai tout enlevé dans toute la pièce je remets une couche d'OSB de l'isolation en espèce de polyurethane ou polystyrène extrudé ou expansé enfin je ne sais plus le nom exact lequel je vais choisir et au dessus seulement je remettrai la laine de verre pour avoir une isolation maximum pour qu'il fasse bien frais l'été après avoir enlevé l'isolation il fait super chaud dans la truc de dans le salon il va falloir que je me dépêche de faire tout ça bon sinon en tout cas j'espère que ça vous aura plu c'est pas forcément pour moi le vlog le plus marrant avec ma grand mère et tout j'espère que ça va s'améliorer Roxane bon avec Mila on essaye de l'occuper avec la piscine vu les chaleurs qu'il fait on peut pas aller dire oh tiens on va se faire une randonnée oui on va on va faire une on va se déshydrater on va faire une insulation aujourd'hui c'est cool non on essaye de rester à l'intérieur au calme dans la piscine on se rafraîchit comme on peut n'oubliez pas en tout cas de vous abonner n'oubliez pas de liker ou de déliker si vous aimez pas vous avez le droit hein tout est possible tout est permis et sinon moi je vous dis à demain 18h ouais 18h ciao ciao